bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de laurier noble alors le laurier noble est originaire à la base du bassin méditerranéen à l'époque avant que le climat devienne plus humide on trouvait des forêts entières de lauriers sauce à pas confondre avec le laurier rose mais on n'en trouve plus depuis au moins dix mille ans parce que voilà le climat le climat a changé donc c'est descendu on en retrouve du coup on retrouve quelques forêts pas autant qu'à l'époque en turquie au maroc au sud de l'espagne au portugal bref elles ont migré au chaud les vénardes donc le laurier c'est le symbole d'apollon et on appelle même le laurier le laurier d'apollon pour lui il était symbole de victoire d'immortalité on dit même que la pitié donc c'est celle qui faisait les divinations donc avant de faire ses divinations elle mâchait des feuilles de laurier et si ces divinations étaient positives alors à ce moment là les consultants repartaient avec une couronne de laurier on va voir que la couronne du laurier est très très présente dans l'histoire du laurier d'ailleurs en parlant de couronne au moyen âge les jeunes médecins qui sortaient de l'école et qui sortaient diplômés de l'école de médecine étaient couronnés de laurier d'où le nom de baccalauréat qui signifie baie de laurier c'est rigolo j'avais jamais entendu parler de ça je savais même pas que baccalauréat venait du laurier et bien voilà maintenant on le sait le baccalauréat vient du laurier en italie d'ailleurs la fin d'études s'appelle toujours lauréat et les jeunes diplômés participent à une cérémonie durant laquelle ils sont couronnés de laurier donc voilà c'est vraiment très ancré par rapport à la couronne de laurier mais alors revenons à nos moutons enfin à notre huile essentielle de laurier noble le laurier noble est parfois recommandé pour une utilisation pure et d'autres au contraire indique que le laurier noble est très allergène et que donc il faut absolument le diluer de toute façon il faut le diluer mais est ce qu'il est vraiment très allergène en fait qu'est ce qu'on retrouve on retrouve que l'huile essentielle de laurier noble à 20% de monotarpène donc bon on en parle souvent vous connaissez quand il ya une monotarpène il faut ça donne de belles propriétés mais du coup il faut le diluer pour pas faire d'allergie mais on a vu pire que 20% donc bon dans le doute vous faites un test avec une goutte dans le creux du poignet ou du coude vous attendez 48 heures voir s'il n'y a pas de réaction c'est bon par précaution on va demander aux femmes enceintes de moins de 3 mois de ne pas s'en servir et idem pour les enfants de moins de 6 ans on peut se servir de l'huile essentielle de laurier noble par toutes les voies que ce soit cutanée alors là c'est la voie par laquelle c'est le plus efficace en olfaction ou en voie orale et pour une affection en particulier mais ça on en parlera tout à l'heure quand on fera le quand on fera les propriétés vous allez voir qu'elles sont nombreuses alors donc tout logiquement quelles sont ses propriétés bon commençons elle en a beaucoup elle fait partie pour moi du top 5 du top 10 enfin bon c'est toujours difficile mais elle ressent beaucoup au tea tree mais en plus du tea tree elle est antalgique donc on va les voir dans les détails cette huile essentielle elle est antibactérienne et antivirale donc en cas de grippe ou d'affection orl elle est au top on prend celle là il y en a d'autres mais celle là vraiment elle est bien et comme en plus elle est expectorante on s'en sert aussi contre la toux donc dans les planches de sophie vous allez la retrouver pour soulager donc la grippe voilà vous avez pour la grippe les maux de gorge les poumons et les bronches vous voyez tout ce qui est vraiment affection orl etc la toux les angines donc tout ça en ma en massage sur le thorax diluée avec une huile végétale bien sûr elle est très bien aussi pour les aftes et les gingivites donc là vous diluez deux gouttes d'huile dans 20 gouttes d'huile végétale l'huile essentielle de laurier noble elle est aussi fongicide donc elle combat les les champignons donc on s'en sert aussi pour soigner les mycoses et ce qui est aussi très intéressant et on en a parlé tout à l'heure c'est que le laurier rose est un antalgique puissant donc dès qu'il y a des douleurs ou des courbatures musculaires et bien vous pouvez vous servir du laurier noble pour soulager ces douleurs là en massage comme voilà comme par exemple les douleurs pour le dos qu'on retrouve dans les planches de sophie ensuite parce que ce n'est pas fini on va continuer avec la voie cutanée dans les planches de sophie vous allez retrouver aussi le laurier noble alors que j'en ai j'ai des cartes partout parce qu'il y a tellement de choses que donc elle est calmante elle régule le système nerveux donc vous la retrouvez contre dans les cartes contre la fatigue contre les cauchemars contre les dépendances et addictions donc tout ce qui est voilà tout ce qui peut être angoissant tout ce qui peut générer du stress en cas de crise d'angoisse vous pouvez aussi respirer directement son odeur dans le flacon là il n'y a pas de souci donc ça c'était pour le côté cutané et un petit peu olfactif un peu dans l'urgence si vous avez une crise d'angoisse je vous ai parlé tout à l'heure de la voie orale dans ce cas c'est quasiment uniquement pour soulager les infections intestinales et digestives une goutte diluée dans du miel et ça fera son effet voilà ce qu'il en est pour cette huile essentielle très complète qu'on adore parce que vous avez vu elle fait plein de choses il ya les herpès aussi voilà herpès que j'ai oublié de vous montrer j'ai tellement de cartes que je m'y perds quoi dire de plus bah qu'elle a encore d'autres propriétés mais là justement pour pas vous perdre je me suis arrêté là parce que j'ai vraiment axé sur l'essentiel sinon je vais m'embrouiller vous allez vous embrouiller bref c'est pas le but donc allons vraiment à ses propriétés les plus principales j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à aimer à partager pour faire voyager les planches de sophie comme j'aime le dire elle le mérite voilà je vous remercie tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de sophie ciao